... Les messages qui continuent à arriver. Bonjour le plateau et merci pour la sensibilisation. Nous voulons bien respecter les instructions du gouvernement, mais les masques, on n'en trouve pas dans les milieux reculés. Et c'est de la part de M. Fabrice Depuis-Aclacou. Comment trouver les masques dans les milieux reculés ? Alors merci beaucoup M. Fabrice Depuis-Aclacou. C'est vrai que c'est un problème océane, mais personnellement, moi je conseillerais que la population un peu plus éloignée s'approche du corps médical, soit des médecins, des aides-soignantes ou bien des pharmaciens tout simplement. Et je pense que là, ils seront plus à même de leur dire où est-ce qu'ils pourraient trouver, soit chez eux ou voilà. Mais de toute façon, on va trouver le moyen de les leur fournir. Je me dis que c'est plus facile et c'est même plus légitime de se rapprocher du corps médical pour avoir des masques qui sont de bonne qualité, parce qu'il y en a également qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Il faut faire attention. Bonjour La Pause, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde respecte les mesures de prévention. Ok, ça va aller. Vous êtes mignon sur le plateau. C'est Maman Farida depuis l'Ancouvi. Merci infiniment Maman Farida. Merci pour votre aide, pour la sensibilisation, pour le lien. Je vous l'envoie. C'est en se tenant. Je donnez-moi juste une seconde question. de dire ou de souhaiter la bienvenue à M. John Bagdali pour l'Instance Sport. Bonjour John. Bonjour. Alors, Instance Sport, quelles sont les informations ? On n'a pas beaucoup d'informations. Donc, coronavirus. Ah, c'est en quoi tu es sûr ? Oui, justement. Et il est en bas-tu par le virus ? Oui, le virus sûrement. Ça vous montrerait ça. Ok, d'accord. Le comité international olympique, sous pression de plusieurs instances sportives, pour un report des Jeux, compte tenu de l'épidémie de coronavirus, le comité national olympique norvégien, la fédération américaine de natation et d'athlétisme de la fédération française de natation, exhorte le comité international olympique à dire stop. Alors, une réunion de la commission exécutive du CIO doit donc avoir eu lieu ce mardi 24 mars, visant à un échange d'informations avec les représentants des athlètes, les comités nationaux olympiques et les fédérations internationales. Alors, la CIO est désormais sous forte pression. La réunion de sa commission exécutive le mardi, c'est-à-dire le 24 mars, s'annonce plutôt tendue. Alors, menu de ce rendez-vous auquel sont conviés les représentants des athlètes, des comités nationaux olympiques et les fédérations internationales. Un échange d'informations sur les Jeux olympiques de Tokyo avec une question qui viendra forcément dans les discussions compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui affecte la quasi-totalité de la planète. Faut-il vraiment maintenir la date du 24 juillet au 9 août ou dès à présent choisir de les différer ? Alors, nous allons passer en même temps à voilà, justement. C'est l'ancien président du Real Madrid qui s'appelle Lorenzo Tzantz. Il est mort samedi passé, c'est-à-dire le 21 mars, à l'âge de 76 ans. Alors, après trois jours, après trois jours de son hospitalisation, puisqu'on va y arriver, en raison du Covid-19. Alors, je vous apprends que l'ancien président que vous voyez là maintenant, il a perdu la vie à cause de ce virus-là. Alors, son fils, également appelé Lorenzo, l'a annoncé sur Twitter, « Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et de cette façon. » Alors, son règne à la tête du Real Madrid entre 1995 et 2000 a été couronné par deux ligues des champions. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. « Paix à son âme et toutes les condoléances attristées au Club Real Madrid. » « Je comprends mieux. Je comprends mieux ça. C'est une tristesse. » « Oui, parce qu'il y a de quoi, les informations ne sont pas du tout bonnes. Vraiment pas du tout. Et donc, c'est encore l'occasion de vous rappeler qu'il faut respecter scrupuleusement les différentes mesures imposées.